C'est parti pour la coupe, c'est le groupe 3 de cet après-midi sur l'hippodrome de Longchamp. 2000 mètres à parcourir sur la moyenne piste avec un très bon départ de Saga Dreams. C'est le gris qui vient à la hauteur maintenant de Pagéra, alors qu'Arm Lady se rapproche ensuite à la corde, tout comme Slow Pace qui en revanche a maintenant à l'extérieur. Albion n'est pas loin, il est cinquième dans le CHD à tout premier avec Gal Vaughan qui vient en fuite à la corde, alors que l'on retrouve à l'arrière-garde notamment Samba Brasil ainsi qu'un autre rentrant, c'est Smoking Sun, Kazak Nerkuz qui est en dernière position à cet instant. Slow Pace qui vient peu à peu s'installer en tête de course devant Pagéra, Kazak jaune et blanc à son extérieur qui est deuxième. Arm Lady, Kazak rouge et troisième à la corde devant le gris Saga Dream qui est quatrième à son extérieur, devant Gal Vaughan qui est cinquième toujours côté corde. Albion, Smoking Sun et Samba Brasil qui viennent ensuite dans cet ordre. avec Slow Pace qui a toujours l'avantage, accompagné en deuxième position désormais par Pagéra et à la corde, toujours par Arm Lady. En quatrième position, galope Saga Dream à la corde, il y a toujours Gal Vaughan, accompagné ensuite par Albion avec Smoking Sun également qui vient, devant Samba Brasil numéro 7 qui est toujours placé en dernière position par Mirko de Muro. Slow Pace devant Pagéra, Arm Lady qui est toujours troisième à la corde, avec Saga Dream qui est en quatrième position, Gal Vaughan venant ensuite cinquième, devant Albion également qui est en TP Nultième à l'arrière-garde, toujours Smoking Sun ainsi que Samba Brasil qui décident maintenant de se rapprocher à l'extérieur. Bientôt la sortie du tournant, Samba Brasil qui pour son effort en troisième épaisseur désormais, avec toujours Slow Pace qui est à l'avantage. En deuxième position, Pagéra qui maintenant est à l'extérieur de l'animateur. En troisième position, Arm Lady, Saga Dream qui se rapproche maintenant ce décalant du sillage de Pagéra, à l'extérieur Samba Brasil, Albion qui vient, Smoking Sun également, Gal Vaughan qui passionne toujours. Il reste environ 350 mètres à parcourir, avec Slow Pace qui tente de repartir, Pagéra à son extérieur, accompagné par Saga Dream qui refait mètre par mètre, accompagné par Arm Lady, avec également Gal Vaughan devant Albion, ainsi que Samba Brasil qui est à l'extérieur. Slow Pace qui tente de repartir maintenant devant Saga Dream, avec également Gal Vaughan, ainsi qu'Arem Lady qui tente de refaire du terrain, alors que Smoking Sun termine de plus en plus fort. Slow Pace dans Smoking Sun, troisième place pour Arm Lady. Il est arrivé dans un mouchoir de poche, danseur vainqueur, l'une dans cinq, Slow Pace, Fredy Ed avait indiqué à Guillaume, j'aimerais bien voir mon cheval tout près de la tête, si ce n'est en tête, Olivier Pellier qui a joué un joli tour à ses camarades. Slow Pace qui conserve l'avantage jusqu'au bout, à 3,80 euros, au dépend du 3, Smoking Sun, à qualité d'une excellente course de rentrée, 9,90 euros. Arm Lady se rachète, suite à son échec relatif dans le prix Corrida, elle est troisième, elle est mise en bon terrain semble-t-il, à 10 contre 1, 5,3 et 8, puis derrière se tiennent tout près Stéphane et Sagadrim, et pas Gérard. Et Gal Vaughan également, un instant dans la boîte, qui effectue elle aussi une bonne course de rentrée. Et voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.